Alors bonjour, moi je suis Ramasamy Régis, je suis jeune agriculteur, en cours d'installation puisque j'ai posé ma candidature pour un terrain à la SAFER, j'ai scrupuleusement suivi toutes les étapes de l'achat du terrain, ensuite passé devant un comité technique, j'ai présenté mon projet qui était d'exploiter ce terrain, qui est passé en comité technique, mon dossier a été retenu. Depuis j'ai commencé à travailler mon terrain et tout, et j'entends autour qu'il y a quelqu'un qui utilisait le terrain avant, enfin moi j'étais pas au courant de ces histoires, et j'ai souvent des interventions sur le terrain, enfin des gens qui me sabotent le terrain, et dans ce cas je comprends pas, puisque j'ai mon titre de propriété, j'ai payé mon terrain, j'ai tout fait, j'étais chez le notaire, signé mes papiers et tout, et aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup de bruit autour de ce terrain. Or j'ai mes papiers, je suis propriétaire du terrain, je commence déjà à l'exploiter, j'ai même pas encore fini, puisqu'on m'allait à saboter deux ou trois fois, tout ce que je plante on arrache, donc j'aimerais savoir ce qui se passe, et pourquoi cet achat de remont sur ce terrain principalement, et voilà, donc j'ai la s'affaire qui m'a accompagné dans toutes mes démarches jusqu'à, en bonne et due forme en fait, il y a rien eu de travers, et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi cet acharnement sur ce terrain là, envers moi quoi, parce que je suis jeune agriculteur, je suis en cours d'installation, ça fait plus de 15 ans que j'ai cherché du terrain, et aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de m'installer, je l'ai prise, j'ai acheté le terrain, j'ai tout fait, et je ne comprends pas l'acharnement en fait. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi un gars qui a acheté un terrain, et que le préfet, la DAF et d'autres compagnies veulent mettre la pression pour qu'ils puissent laisser un terrain, moi je dis, ça c'est de l'injustice totale, je n'ai jamais vu ça, et moi ça que je dis complètement, on est dans un pays de droit, on l'appelle liberté, égalité, fraternité, on a une justice, donc moi je demande à ce que la justice se prononce sur cette affaire là, et que le jeune Ramassamy puisse exploiter son terrain en plein pot et en toute sécurité. Alors vous parlez de sabotage, ça se représente comment ? C'est-à-dire qu'après ma candidature, mon dossier s'est accepté, plusieurs mois se sont écoulés, la SAFERRE m'a contacté, on a vérifié que le terrain soit libre, la SAFERRE m'a dit, c'est bon, j'ai signé un constat, c'est bon que je peux utiliser le terrain. Dès lors qu'ils ont fait ça, j'ai commencé à préparer mes sols, travailler le terrain, et à un moment donné, je constate qu'il y a des gens qui viennent avec du matériel, qui démontrent tout ce que j'ai déjà fait. Ensuite, une autre fois, j'ai trouvé une clôture sur le terrain. Et une autre fois encore, j'ai planté des cocotiers qu'ils ont trop arrachés, et j'ai même pas trop trouvé les plans, je pense qu'ils sont partis avec. Et voilà, c'est un peu des trucs comme ça qui m'arrivent, je me trouve dans une situation où j'ai pas demandé à être comme ça, je suis en conflit avec personne, mais il faut que ça soit réglé quoi. Concernant ce terrain, et toute la problématique qu'il rencontre sur ce terrain, dont il a fait l'acquisition, alors moi je lui ai posé qu'une seule question, est-ce qu'il était en possession d'un titre de propriété ? Donc il m'a confirmé qu'il avait un titre de propriété, et ce matin je suis venu, il m'a présenté le papier disant voilà, il a un acte notarié en bonne et due forme, donc il est le propriétaire du terrain. Et je ne comprends pas pourquoi on voudrait qu'il cède ce terrain à une partie adverse. S'il y a une contestation à faire, alors en tant que propriétaire, la partie adverse n'a qu'à se retourner vers le tribunal pour trancher l'affaire. Je n'ai pas contesté l'avant, trouvé des arguments, mais aujourd'hui, M. Régis Ramassamy est le propriétaire, il a un droit de jouissance sur la propriété qu'il a acquise légalement, donc je ne vois pas la raison pour laquelle on l'empêche. Nous sommes tous des Guadeloupéens, moi je dis à la partie adverse de laisser tomber cette affaire-là, et de laisser un jeune Guadeloupéen travailler tranquille. Vous vous sentez entendu par les autorités aujourd'hui ? Pas trop, pas trop, parce que j'ai juste, bon, pas trop parce qu'on me propose en fait de laisser ce que j'ai acheté pour me mettre autre part, ce que je ne comprends pas. Alors, qui vous propose justement de lâcher ce terrain pour aller autre part ? En fait, c'est une médiation qui a été mise en place par la DAF entre moi et les parties. Médiation, pourquoi ? Parce que je ne sais pas, parce que j'ai acheté le terrain, et là, c'est moi qui fais toutes les démarches pour qu'on me déplace de ce que j'ai acheté. Très simple, c'est que l'État, dans une commission, a décidé d'octroyer le terrain qu'on voit juste à côté de nous à M. Régis Ramassamy. M. Moutoussamy, se sentant plus légitime, totalement illégal, veut récupérer le terrain avec la publicité, en tout cas de M. Kiaba. En sachant, étant donné que j'ai participé à toutes les réunions, donc moi je peux en parler, puisque M. Kiaba était toujours à mes côtés lors de ces réunions, où ça a été, tout simplement, ça a été tranché. Pourquoi ? Parce que M. Moutoussamy a déjà des terres disponibles à autour de 13 hectares, il a déjà des parts de la société de ses parents, donc l'État a estimé qu'il avait suffisamment, il avait déjà atteint le quota. À côté de ça, il y avait un jeune qui n'avait rien, il a été choisi. On aperçoit aujourd'hui, donc moi je rentre dans les détails, la DAF est rentrée en négociation avec nous pour nous proposer d'autres terrains. Moi j'en appelle tout simplement à dire la chose suivante, au lieu de proposer les terrains à quelqu'un qui est déjà propriétaire, qui est déjà assis devant le notaire, proposer ces terrains à M. Moutoussamy, qui lui en a véritablement besoin apparemment. Donc chose qui a été faite, on lui a proposé 7 hectares de terre à Duto, juste à côté, qui est à côté de chez lui en plus, il a totalement refusé. Il a dit qu'il veut expressivement là, il ne veut nulle part d'autre. On lui a donné 7 hectares contre 4 hectares, il n'en veut pas. La démarche veut qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays de droit. Un jeune à un titre de propriété. On constate qu'il y a des mouvements de gens un petit peu farfelus, excusez-moi du terme, des gens qui sont complètement à la masse. Même des gens qui utilisent ce système-là d'aujourd'hui pour créer leur visibilité politique, qui créent des barrages sur les routes de Guadeloupe, qui empêchent d'autres compatriotes de vivre sainement de leur profession pour défendre des choses qui n'ont pas de raison d'être défendues. Le gars, aujourd'hui, il est propriétaire sur son terrain. Le gars qui est sur son terrain, comme 40 jeunes comme lui qui a fait la demande, ce n'est pas facile aujourd'hui. La Guadeloupe n'est pas extensible. Là aussi, il a l'opportunité qui est là, par son dynamisme, son savoir-faire, on lui a de l'intérêt. Ce n'est pas un cadeau. C'est un gars qui spécule. Il a joué l'accord de l'intelligence et la possibilité. Aujourd'hui, en Guadeloupe, nous n'avons pas des illiteries dans le monde agricole. Ce n'est pas comme à l'époque de maman et papa que n'importe qui venait s'installer et qu'aujourd'hui, on pouvait y faire n'importe quoi. Beaucoup de dirigeants, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont censés défendre ce système économique-là ont tendance à croire qu'aujourd'hui, ils peuvent juger de leurs relations, de leurs influences, pour manipuler certaines personnes au profit de leurs intérêts personnels. Triste à constater que la majorité d'entre eux font d'autres activités et d'autres sont de même activités. Ils profitent de leurs relations familiales, personnelles pour contrôler certaines lois. Heureusement, aujourd'hui, quand même, on a des présidents de s'affaires qui essaient de maintenir le dynamisme, de croire qu'il y a un terrain à distribuer, il y a des règles. Et donc, malgré la division qu'il y a, parce qu'il y a une terre de division ici, mais qu'il trouve le bon consensus pour que toutes les chars qui puissent trouver parties. Le gars, aujourd'hui, qui est en conflit avec Monsieur Sous-le-Terrain, apparemment, il a d'autres exploitations. Et en doute, même de CVO, c'est un agriculteur réel. Parce que ce sont des expliquateurs. C'est des gens qui arrivent aujourd'hui, la possibilité de faire quelque chose, c'est un cours à prendre, je touche, je sais, je sais voir ce que je peux faire. D'accord ? Donc, aujourd'hui, et ce qui est encore plus triste, dans un pays comme Angoucho aujourd'hui, où on a l'évêle de conscience qui a atteint un plan curmineux, où la crise est importante, on propose au renom un terrain à Mathusalem de chez lui. Alors qu'on a 360 séries de cette année, il y a 700 jours de grève. Le gars, il a un terrain dans la proximité de chez lui, qui lui permet quand même de valoriser le plus rapidement possible son terrain, et de rentrer rapidement dans un tissu économique de développement cohérent, puisque ce n'est pas un gars qui est dénourri de sens, et qui est venu là comme les cheveux sous la soupe. Le gars, il a la connaissance, il a l'instruction, il a le savoir et le savoir-faire. Donc, je dis qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent aujourd'hui, c'est pour eux que j'ai le messager, qui veulent des visibilités politiques, les robins de bois en conversion, qui créent des troubles à l'ordre public, avec leur manifestation à barrer des roues de façon à se faire remarquer, ou à jouer les machins, on ne peut pas tout faire. Ils ne peuvent pas toucher à tout. Il faut respecter le gars de l'objet dans sa dignité, dans sa fierté. Parce que maintenant, je dis trop, trop c'est trop. Beaucoup de gens aujourd'hui se font soudroyer pour vous voir aujourd'hui, avec une forme de prétention, de façon même aidée par des crapules, avec des propos crapuleux sur des réseaux sociaux, qui sortent un peu de tout et du n'importe quoi, pour créer une visibilité, pour créer des vues sur TikTok. C'est du tout et du n'importe quoi. Il est temps qu'aujourd'hui, que la justice fasse le travail, qu'on puisse arrêter cette démagogie de gens qui veulent se faire voir, et qui ont déjà perdu toute vision sur les vraies valeurs réelles du pays, qui ne sont même pas entendus par le système guadeloupéen, mais qui font tout pour se faire remarquer. Il faut qu'ils aient choisi d'une façon ou d'une autre. On est là, on est mobilisés, on sera toujours là pour le faire au barrage. Aujourd'hui, on a envie que nos jeunes guadeloupéens profitent de cette terre de Guadeloupe. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans ce pays-là, qui passent en fait comme dans le flou. Beaucoup de jeunes se trouvent solides. Le gars, aujourd'hui, il a son terrain. Il ne l'a pas tout dit. Le gars, des fois, se sont menacés. Le gars, des fois, il est malade. J'ai rentré l'hôpital à cause de ça, mais le gars, il n'est pas bien. Donc, mettez-vous ces minutes à la place du bonhomme. Je vais expolier. Je vais voler. Alors qu'il a un type de propriété qu'il a acquéris avec la force des choses. Beaucoup de jeunes se présentent comme lui pour avoir ce terrain-là. Il y a eu l'ascendant parce qu'il a un savoir, un savoir, une maîtrise. Ça n'a pas été fait à l'importe quelle pièce. Ça n'a pas été fait à la tête du client. Malheureusement, aujourd'hui, ceux qui l'emmènent sur ce terrain, ce sont ceux, aujourd'hui, qui n'ont aucune envie de ce terrain-là. On connaît leur projet. On connaît leur projet depuis tantôt. On les laisse voir. On les laisse venir. Mais sachez qu'on n'est pas des ignorants, Guadeloupe. On n'est pas une formation directrice. D'accord? On les laisse venir. Mais dis donc, tout ce qui va se payer, cache sur ce terrain-là. Bon. Il y a eu plusieurs méchancetés ici. Il y a passé rouleau. Il y a passé... Il y a détruit les plantations à Missy. Mais c'est méchant quand même. En tout streets passés dans les règles, au niveau de la safer. Et l'existe du loyer là, il y a eu une part de notaryais. Le se moua tranquille. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu de douleur. 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 Il y a eu de te douleur. Il y a eu de douleur. en question, pourquoi selon les autres ils veulent ces terrains arriver ? Regardez ces lignes là-là. En bientôt, le terrain est déclassé. Et c'est ça qu'il a cherché. Et si déclassé, on ne peut pas faire un million et demi, minimum. Alors c'est pour ça que vous avez des terrains sortis là, puis payez-la. Quand c'était le terrain, il a proposé d'autre côté, il ne peut pas après, et vous avez voulu emmerder des terrains là. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il veut absolument ce terrain-là, parce qu'il pense que prochainement, il y a des logements qui vont se construire ici, parce que la zone est déjà équipée d'électricité. C'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire qu'ils ont un projet. Alors s'ils sont en déclassement, même si ils ne sont pas en placement, il a fait un million et demi. Alors c'est pour ça, ils ont emmerdé ces gens, puis ils ont toujours été interpreté le écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?